Le 18 octobre 1905, une date inoubliable pour les Ivoiriens en général et en particulier pour les militants du PDC-RDA. Une date qui marque la naissance du président Félix Oufouet-Boigny, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Les militants du PDC-RDA ont tenu à marquer cette date d'une pierre blanche en organisant une cérémonie d'hommage en sa mémoire ce 18 octobre 2021. Une initiative de Nana Fatika, membre du bureau politique du PDC-RDA. C'était à la maison du congrès du PDC-RDA à Trècheville. On notait au cours de cette cérémonie la présence de la cheferie de la communauté internationale et de la diva Aïcha Kone. Après l'alibation, le mot de bienvenue est revenu au président du comité d'organisation, Kili Harmoin. En reconnaissance à ses actions pour la Côte d'Ivoire, les militants du PDC-RDA ont rendu un vibrant hommage au président Félix Oufouet-Boigny. Chants et danses ont meublé cette cérémonie. L'émotion était au rendez-vous. La secrétaire de section de 13.5 et par ailleurs membre du bureau politique du PDC-RDA n'a pas pu se retenir. Passé l'émotion, Nana Fatika a rendu un hommage mérité à feu le président Félix Oufouet-Boigny. Elle a par la suite profité de l'occasion pour lancer un cri de cœur pour la réhabilitation complète et entière de la mythique maison du congrès de 13 villes, aujourd'hui en dégradation. Nous ne vous remercierons jamais, jamais assez pour avoir répondu si massivement à notre appel. Comment, comment pouvait-il en être autrement en ce jour anniversaire de naissance du président Félix Oufouet-Boigny ? Si le prédécesseur du président Henri Conant-Bédier était encore parmi nous, Il aurait eu aujourd'hui, 18 octobre 2021, 116 ans. Malgré son appel auprès du Seigneur, sa forte présence dans notre imaginaire collectif témoigne de l'amour et de la reconnaissance éternelle que nous avons pour lui. Et ce n'est pas un hasard si nous nous sommes donnés rendez-vous dans ce tendre qui représente l'un de ses actes fondateurs de ces actions. Qui mieux que la maison des congrès du BDC-RDA à 13 juillies pour exprimer à la face du monde que le président Félix Oufouet-Boigny reste à jamais gravé dans nos cœurs ? Ni le temps, ni les aléas de la vie ne changeront rien à cette alliance sacrée. Et ceci se comprend aisément car à Trècheville, les traces du BDC-RDA sont dans tous les recoins. Notre quartier, notre Trècheville est le berçot du BDC-RDA au regard de nombreux vertiges dont il rigorge. Trois du Sud, le mardi 9 avril 1946, à 18h, le BDC a été créé par 34 personnalités. À l'avenir 3, rue 8, juste à l'angle de la rue, se trouve un bâtiment datant de l'époque coloniale. C'est en effet du balcon de cette bâtisse que le président Félix Oufouet-Boigny s'adressait aux populations. À l'avenue 2, rue 14, se dresse la maison des congrès qui nous reçoit actuellement. Premier patrimoine du parti conçu en 1960. Il a servi de siège au parti et son fonctionnement a été sauvé tout juste après le stupide et regrettable coup d'état du 24 décembre 1999. Cette maison des congrès a aussi servi de siège au premier journal du parti, Fraternité et d'eau. Devenu le démocrate en 1991. Telle une tombe, la vue insérieure est acceptable, mais à l'intérieur, à la fois triste, désolante et choquante. Chaque jour qui passe, rapproche ce pan important de l'histoire du parti vers une destruction certaine. Cette maison où le sort de grandes personnalités s'est faillée, où de grandes décisions de la nation, les centres se sont prises, ne doit pas disparaître. Et nous, nous avons choisi, ce jour d'anniversaire du père fondateur, de lancer son véritable éloigné, afin que cette bâtisse renaite de ses cendres, car c'est ici que se trouve l'âme du PDCI RDA. Les pays qui ont abrité une sous-section du Rassemblement démocratique africain sont aussi concernés par la réhabilitation de ce site. À la fin de la cérémonie, des militants se sont prêtés à notre micro. Nous sommes ici pour l'anniversaire de la naissance du président Félix Oufoani, paix à son âme, qui a créé la Côte d'Ivoire, qui a créé le PDCI RDA pour l'émancipation de tous les Africains. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès du Félix Oufoani. Notre père fondateur et la maison qu'on est aujourd'hui. Vraiment, la maison me rappelle beaucoup de ceux qui ont été. Aujourd'hui, c'est le plus premier fêté sur l'anniversaire. Vraiment, c'est le choix. Tout de suite, vraiment, c'est un oubliable pour nous. Et vraiment, c'est la joie. Depuis la maison que nous habitons aujourd'hui, me rappelle beaucoup de ceux qui ont été. Parce que je suis née à Très-Ville, grandie à Très-Ville, je me suis mariée à Très-Ville. C'est là que j'ai eu mes enfants. Vraiment, longue vie à PDCI. Et longue vie à nous tous qui sommes là aujourd'hui. que le PDCI Félix a toujours. Je suis là parce que le Félix Oufoani, c'est le père fondateur de la République du Félix Oufoani. Et les actions qu'il a eues a menées, il a travaillé avec nos parents. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour promémorer sa mémoire. Le père a son âme. Vraiment que la paix revienne dans ce pays. Et que vraiment, qu'on n'abandonne pas cette éditrice. Nous avons tous contribué pour la paix d'Ivoire. C'est un symbole important. Et c'est pourquoi nous sommes là.